Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler organisation des repas et je suis trop contente de faire cette vidéo parce que j'adore parler organisation. Il y a pas mal de temps maintenant, je fonctionnais de la façon suivante. Une fois j'allais en course pour environ deux semaines et je prenais un peu tout ce qui me chantait. Excusez-moi si ça bouge, il y a mon fils. Et il s'est avéré que je faisais beaucoup de pertes, que parfois j'achetais, je ne savais pas avec quoi faire l'aliment, enfin c'était vraiment une catastrophe. Et j'ai ensuite découvert la fonction de planifier ces repas. Tous les vendredis maintenant je me pose tranquillement et je cherche des recettes, ou alors des recettes que j'ai un petit peu en tête, et je les note. Donc je me dis que je sais pas, le lundi ça va être lasagne de légumes, le mardi ça va être poivron farci, enfin bref, voilà. Vous voyez un peu le concept. Il s'avère que depuis que je fais ça, en plus de ne faire aucune mais aucune perte, et bien j'économise. mais j'économise beaucoup je pense. On va parler maintenant de mon budget. Je suis aux alentours de 400, là plus ce mois-ci pour le mois de janvier, je suis à 430 euros de course, sachant que j'avais fait quand même la rasia niveau lait. Il y avait eu de grosses promotions de lait, notamment pour Antonin il utilise les laits croissants. Donc c'est vrai que sinon je suis plus à peut-être 390 quoi. Pour certains, ils vont peut-être trouver ça énorme ou quoi, mais nous on consomme que des produits frais, il n'y a rien de surgelé, il n'y a rien en boîte, ou alors vous savez les choses de base, par exemple le thon, les tomates pelées, voilà, c'est des petites choses qu'il y a de base dans le placard, mais je n'achète jamais autrement de conserve et de surgelé. je suis pas totalement fan en fait. C'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bon de le faire soi-même et ça ne prend pas de temps. On ne peut pas me sortir que ça prend 36 000 heures de se faire à manger, c'est pas possible. Ou alors vous êtes très lent. Du coup oui, je disais que ça pouvait peut-être paraître beaucoup pour certains, pour 2 personnes et demi, mais voilà, c'est vraiment que des produits frais, on prend de la viande, du poisson et c'est toujours frais. Et c'est vrai qu'on mange bien en fait, des choses de bonne qualité. Il y a pas mal de choses bio également, mais voilà, je concentre pas mon panier sur du bio. Je privilégie le bio pour certaines choses, mais voilà, c'est quand même des choses de... on prend des choses de qualité et c'est quand même beaucoup mieux pour notre santé. J'espère que je fais ça bien. Donc si vous, vous avez envie de vous organiser un petit peu par rapport au repas, j'avais un peu envie de partager vite fait, j'avais pas prévu cette vidéo, donc elle est un petit peu cafouillie, je vais galérer au montage. Mais c'est quelque chose que je me suis dit que ça serait pas mal d'évoquer avec vous, pour que vous puissiez un petit peu vous organiser. C'est vrai qu'en plus, c'est une chaîne familiale donc on parle beaucoup en enfants, grossesses, etc. Mais quand vous avez votre famille et tout, c'est quand même plus simple que les choses soient planifiées et que vous soyez pas en galère, vraiment. Donc essayez sur une semaine, comme moi j'avais essayé sur une semaine, de voir un petit peu si c'est un système qui fonctionne avec vous. et les économies sur un mois que vous pouvez faire. J'ai malheureusement pas regardé mon enveloppe globale de avant ces planifications. Ça fait maintenant peut-être 7 mois, 7-8 mois que je fonctionne comme ça à planifier les repas. Je pense que ça doit être ça. Ouais, minimum 6 mois en tout cas. Et c'est vrai que j'ai constaté quand même des économies et je me dis que mon dieu, qu'est-ce que ça aurait été ? Enfin, qu'est-ce que c'est mon budget repas de base ? Le fait de choisir à l'avance ce que vous allez manger pour la semaine permet vraiment, mais alors vraiment, de varier votre alimentation, de manger beaucoup plus de légumes. Je mangeais quand même pas mal de fruits et légumes de base, je suis quelqu'un qui adore ça. Mais là, j'ai remarqué que je mange énormément de légumes à chaque repas. C'est sûr, il y a des légumes de toute façon. Et ça, c'est quelque chose que je suis très 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 contente d'avoir mis en place parce que je trouve que mon alimentation a changé dans le bon sens. Mon poids s'est complètement stabilisé également. Là, je mange des choses saines, constamment, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ça évite également les... tentations dans les magasins. Vous voyez, vous arrivez... Enfin, moi, je fais mes courses à Leclerc, par exemple. Mais vous arrivez à Leclerc, vous voyez une promo sur, je sais pas, les Kinder. Vous êtes là, oui, je vais prendre des Kinder. Et voilà, vous allez les manger. C'est ça, le problème. C'est pas écrit dans votre liste. Nous, on prend vraiment la liste, on regarde et on dit, voilà, on a ça, 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 on y va. Après, des fois, il y a des petites promos intéressantes. Je dis pas que je ne prends pas, notamment quand c'est des lessives, vous voyez ce genre de choses. Mais les choses intéressantes, je n'ai plus de... de tentations, comme ça, sur des produits. Comme je pouvais avoir avant, je privilégie vraiment ma liste. Et c'est tout, point barre. C'est très rare, franchement, c'est vraiment extrêmement rare que je m'écarte de ma liste parce que je veux acheter ce que j'ai pris. Je suis venue pour acheter ce que j'ai pris. Je ne repartirai pas avec tout sauf ma liste. Donc, en fonction des repas que j'ai choisis pour la semaine, je vais faire ma liste de courses. Ce qui me permet, du coup, de savoir où je vais directement, de ne pas traîner... de ne pas traîner dans les rayons. Voilà. Je me focalise sur ma liste et j'achète vraiment ce que je veux par rapport à ma liste. Sinon, on s'égare vite dans les rayons du magasin. Ou vous pouvez opter pour le drive. Bonne idée aussi. Une fois que tout est acheté, voilà, tout est dans mon frigo et je sais exactement quoi va avec quoi. Et c'est parfait. Je ne fais aucune perte. J'adore. J'adore ce système. C'est vraiment parfait. Du coup, en fait, il n'y a jamais un jour où je me dis je ne sais pas quoi faire à manger. Ça, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé. Vous ne savez pas trop quoi faire à manger. Voilà. Vous avez un aliment où vous ne savez pas avec lequel l'associer. Vous avez des restes. Vous avez des pertes. Ça, c'est quelque chose que je ne connais plus et j'en suis vraiment très contente. C'est un système un peu particulier. Il y en a, ils se disent Oh, je ne pourrais pas manger vraiment un menu. Vous voyez, un peu genre cantine. Mais ce n'est pas ça du tout. Vous avez donc votre menu pour la semaine du lundi au dimanche. Si vous avez envie de manger on est par exemple mardi et vous avez envie de manger ce que vous aviez prévu pour samedi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez interchanger. C'est vraiment juste pour avoir une base de repas et vous dire que voilà. Vous savez au moins ce que vous allez manger. Vous savez que vous n'allez pas vous prendre la tête indéfiniment avec les repas. Au moins, tout est noté. Et c'est vraiment mais alors vraiment beaucoup plus simple. J'avais déjà pendant un premier temps testé sur une semaine et j'ai regardé un petit peu comment je m'en sortais. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup mieux. Je me suis même posé la question si j'allais réussir à trouver des recettes pour à chaque fois toutes les semaines. Mais les recettes viennent très vite et vous avez aussi internet qui est un fabuleux allié. Oui, merci Antonin. J'ai aussi la chance d'avoir un Koukéot et un compagnon. Donc le compagnon de Moulinek. Je ne parle pas de mon chéri. Donc c'est quand même beaucoup sympa. C'est quand même vraiment quelque chose de sympa également. Ça fait un bon outil. Il y a beaucoup d'idées de recettes et c'est vraiment quelque chose de chouette. C'était un plaisir du coup de partager avec vous ça. parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place et que je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura un petit peu guidé par rapport au planning des repas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !